Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment réinitialiser complètement son NAS Synology pour le revendre, c'est parti! Une des premières méthodes pour initialiser notre NAS pour le vendre, il suffit en fait d'aller dans le panneau de configuration, mise à jour et restauration. Ici on a un petit bouton réinitialiser, là on peut faire effacer toutes les données, on a un time out de 5 secondes pour être sûr qu'on ne fait pas une boulette. Il nous demande le mot de passe administrateur, il suffit de cliquer sur soumettre et on va attendre le processus de redémarrage. Une fois que notre NAS sera bipé, on va essayer de le récupérer sur le réseau et on va valider qu'il s'est bien réinitialisé. Comme on peut voir ici on a notre disque station en DHCP non installé et donc si on va sur l'adresse IP, on voit qu'il nous l'a bien réinitialisé. Je vais vous montrer la deuxième méthode qui est par le bouton reset. Pour réinitialiser le NAS à l'aide du bouton reset, à l'arrière de tous les NAS ou Synology vous avez un petit trou reset avec une petite pointe. On va rester appuyé jusqu'à temps d'entendre le bip, une fois qu'on a entendu le bip, on appuie jusqu'au troisième bip. Au troisième bip on relâche, le NAS va redémarrer et vous serez en valeur d'usine, il faudra tout reconfigurer et réinstaller le DSM. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !